Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième tutoriel consacré à Google Classroom. Le premier tutoriel vous montrait comment accéder au cours de votre enfant. Le second tutoriel vous montrait comment est-ce que vous pouviez accéder dans le cours de votre enfant aux différents travaux et aux différents documents envoyés par l'enseignement. Dans ce troisième tutoriel, vous allez voir comment écouter les consignes orales données par l'enseignant de mon enfant. Pour cela, vous allez devoir installer une application, une extension qui s'appelle Talk & Comments. Vous allez pouvoir y accéder de manière différente ou alors en cliquant sur le lien qui vous sera envoyé par mail ou alors tout simplement en tapant Talk & Comments dans la barre des tâches. Pourquoi faut-il installer ceci et comment est-ce que cela fonctionne ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Revenons sur l'un des travaux qui m'a été demandé de faire et que je vous ai présenté la fois précédente. Vous voyez ici un lien en bleu souligné qui est une notice orale laissée par l'enseignement. Si vous n'installez pas l'extension Talk & Comments, au moment de l'ouvrir, une seconde page va s'ouvrir. Certes, vous pourrez écouter le message, mais votre enfant ne pourra pas superposer le visuel du travail à faire et la consigne qui lui sera donnée oralement. En installant Talk & Comments, il pourra entendre la consigne en restant sur cette page-là. C'est la première utilisation importante. Plus tard, nous verrons comment on pourra l'utiliser pour laisser lui-même des messages vocaux à son enseignement. Comment l'installer ? C'est très simple. Ouvrez, en cliquant sur le plus, une nouvelle fenêtre. Vous avez ensuite deux possibilités. Ou alors, vous avez copié le lien qui vous a été envoyé et ensuite, vous vous contentez de le coller. Vous arrivez ensuite, tout simplement, ici. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, écrire le nom de l'extension. Talk & Comments Et cliquez sur le premier choix qui vous est proposé. Lorsque c'est fait, vous cliquez sur « Ajouter à Chrome ». Il va vous demander si vous voulez effectivement ajouter l'extension. Voilà, l'extension « Talk & Comments » a été ajoutée à mon Chrome. Il arrive parfois qu'il vous demande l'autorisation d'accéder au micro de votre ordinateur. Vous devez effectivement valider cela. Ensuite, il faut rafraîchir une fois la page pour voir arriver ici. Je rafraîchis une nouvelle fois. Et je vois ici arriver l'icône « Talk & Comments ». À partir du moment où cette icône est arrivée, cela veut dire que je peux lire directement sur mon document le fichier qui m'a été donné. Voilà, vous avez maintenant comment installer « Talk & Comments ». Ce n'est à faire qu'une fois. Une fois que vous l'avez fait, votre ordinateur conserve cette extension. Nous verrons dans un prochain tutoriel comment votre enfant pourra utiliser cette icône-là pour laisser des messages vocaux à son enseignant. Au revoir, à bientôt !